Nouvelle séquence émotion dans l'émission en aparté. Mercredi 1er novembre, Alessandra Sublet, sur le plateau du programme de Canal+, s'est confiée sur son rapport à la ville de Lyon où elle a passé son enfance. C.S.T. également l'a convécu ses deux grands-parents dont elle a toujours été très proche, qui sont aujourd'hui décédés. L'animatrice, dans une séquence touchante, a évoqué le souvenir de son grand-père, Georges. C.S.T. lui qui a apporté cette légèreté et cette culture artistique chez nous. C'était quelqu'un d'absolument merveilleux, a-t-elle confié, le sourire aux lèvres. Alessandra Sublet a ensuite commencé à raconter la découverte poignante de l'être reçue par son grand-père. On a retrouvé, après sa mort, des lettres de famille juive, parce qu'il a été justé. Mais l'animatrice, la gorge serrée par le chagrin, a dû interrompre son récit. Pardon, je suis très émue, car j'ai perdu ma grand-mère cet été, a-t-elle partagé. L'ancienne épouse de Clément Misery a finalement tenté de contenir ses émotions, en faisant marcher sa raison, si est-il le sens de la vie, tout est normal, mais j'ai tellement d'affection pour mes grands-parents. Ils ont été toute ma vie. Supérieure à supérieure à Alessandra Sublet et les membres de sa galaxie Alessandra Sublet, spirituel malgré le chagrin causé par la perte de ses proches, Alessandra Sublet a expliqué trouver du réconfort en se disant que ses deux grands-parents se sont retrouvés dans un après. En assumant sa part de spiritualité, l'ancienne épouse de Clément Misery a expliqué être certaine que le couple veille sur elle et sur sa famille. Je les sais maintenant réunis là-haut, et ils nous regardent, je ne suis convaincue, j'ai la foi, a conclu l'ancienne animatrice de ses canteloups. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Capture d'écran Canal+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501